Radio Flamme 90.6 FM Bonjour ma chère Anne Bonjour cher Lionel Bonjour à tous et à toutes A tous mes amis aussi, tous ceux qui écoutent Bonjour, bonjour Le printemps est là Le printemps est là, t'as vu, merveilleux Merveilleux le printemps Donc je pense que les gens se sentent mieux Tout le monde se sent un peu plus soulagé Le soleil va nous apporter Un petit peu plus de joie, de vivre Puisque la lumière c'est important pour retrouver Un beau moral Donc aujourd'hui nous allons aborder la méditation Qui est un sujet un peu délicat Parce que qu'est-ce que c'est que la méditation C'est un vaste sujet C'est très compliqué, enfin c'est pas compliqué Mais on va commencer par le début Voilà, on va se concentrer Commençons par le début On se représente toujours la méditation Comme quelque chose d'immobile Ces fameux bouddhistes Qui sont assis En tailleur Dans des positions inconfortables Voilà, et qui peuvent rester des heures Sans bouger Et c'est Méditation, non c'est pas pour moi C'est pas pour moi Tout de suite Mais il faut savoir qu'effectivement Les méditations ont été créées par des éveillés Donc Et souvent c'était des éveillés Qui venaient des Indes Pourquoi qu'il y en a partout ? Il faut le savoir Mais à l'époque Notamment le Bouddha Le Bouddhisme Qui a découvert sa vraie nature Dans la méditation Oui parce que je crois qu'il est resté Très très longtemps assis par terre Je crois Oui, oui des années Et c'est vrai que les Indiens C'est vrai N'ont pas N'ont pas les mêmes comportements que nous Nous on est plutôt des actifs Des gens qui bougent Des extravertis, etc. Alors que les Asiatiques sont plutôt introvertis Enfin c'est pas du tout la même chose Donc ça peut plus leur convenir Ce genre de méditation Ils tournent leur regard vers l'intérieur C'est vrai qu'ils sont Ils sont moins portés vers l'extérieur que nous Il y a une culture Moi j'aime beaucoup cette retenue Il y a quelque chose qui me plaît bien Dans cette culture de retenue C'est vrai que c'est des gens très Oui c'est ça Ils sont très intériorisés Alors que nous les occidentaux On est beaucoup vers l'extérieur On a besoin d'action Oui c'est ça Et eux ils sont Des objectifs, des résultats Oui oui c'est ça Ce qui est à l'encontre de la méditation Je te vois venir Alors je vais dire d'abord Ce que ce n'est pas la méditation Pour qu'on ne se fasse de fausses idées Alors donc Ce n'est pas comme je disais Un isolement comme un ermite Qui va se mettre pendant des heures à méditer C'est pas forcément ça la méditation Il y en a qui le font Mais c'est une manière de faire Ce n'est pas la méditation La méditation ce n'est pas une religieuse Ce n'est pas religieuse Non C'est quelque chose qui est accessible à tout le monde J'expliquerai par la suite pourquoi Ce n'est pas une forme de religion Même si la religion emprunte certains états Ah oui bien sûr Là n'empêche pas l'autre Ce n'est pas une croyance non plus Ce n'est pas une croyance Ce n'est pas de la concentration Ah ce n'est pas de la concentration Non justement La concentration c'est quelque chose Qu'on va cristalliser pour Oui c'est une action quelque part C'est une action Alors que la méditation n'est pas une action à proprement dite Justement C'est là où c'est compliqué Ce n'est pas de l'introspection C'est à dire la réflexion sur soi Ce n'est pas de l'introspection Alors là je suis perdu Je pensais que c'était un peu d'introspection Non justement Dans la méditation Et tout sauf de l'introspection L'introspection c'est une bonne chose Mais ça n'a rien à voir avec la méditation Non je plaisante je le savais Oh Lionel Non 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 Et ce n'est pas une technique Sauf que pour y accéder On est obligé de passer par des techniques Oui Parce que la méditation en fait Qu'est-ce que c'est ? C'est la méditation C'est Notre vraie nature Alors je vais expliquer Là je sens qu'aujourd'hui On va atteindre des profondeurs de sens Oui un peu Bon C'est notre état naturel La méditation qu'on a perdu C'est notre état naturel D'accord Oui voilà C'est l'accueil de ce qui est C'est le détachement C'est la pleine conscience du moment présent C'est le moment présent La méditation Et c'est l'acceptation aussi Sans attente De ce qui est Sans jugement Le fameux lâcher prise Sans effort C'est neutre C'est ça Ce fameux lâcher prise Où on est sans attente La méditation C'est notre état naturel à la base Qu'on a perdu Parce qu'aujourd'hui On est beaucoup dans le passé Dans le futur Bah comme tu l'avais dit d'ailleurs Très bien le jour C'est ce que font les animaux Bah les animaux Effectivement Sont beaucoup plus en état méditatoire Que nous Ça c'est sûr Parce qu'ils sont Dans le moment présent Que nous Ils sont complètement dans le présent Et ils vont pas Donc ça veut dire Qu'ils ne vont pas anticiper Sur ce qui va se passer dans le futur Ils vont pas faire des grimaces Par rapport au passé Ils ont des épreuves Comme nous Mais bon Ils s'en remettent Et après ils continuent à vivre Et c'est vrai que les animaux Sont des bons exemples Par exemple Je suis sûr qu'un ours blanc S'inquiète même pas Que la banquise est en train de fondre Bon il sait bien Qu'il y a quelque chose Qui va pas Oui Ils ne s'en inquiètent pas Par contre Ça ne l'empêche pas D'avoir des actions Dans le moment présent Ça ne le déprime pas De survie Mais il ne va pas en faire une histoire Déprime Qu'est-ce que je vois Etc Donc c'est vrai que les animaux Vivent dans ce moment présent Comme un oiseau Bon bah Il va aller chercher En ce moment Il va aller chercher Des petits bouts de paille Ou de poils Etc Pour faire son nid Et il ne va pas se dire Bon oh là là Est-ce que je vais être arrivé Attends faire mon nid Etc Tu vois Et la méditation nous renvoie à ça C'est-à-dire à ce moment présent Où on ne va plus être dans C'est pour ça que ce n'est pas Une introspection de soi On ne va plus être dans une recherche On ne va plus être dans des souvenirs On ne va plus essayer De se rassurer En pensant au futur Et de rechercher Dans la mémoire On n'est pas dans la mémoire Dans la méditation C'est ça On ne fait pas Comme tu dis D'histoire Enfin ça tu vas y revenir J'imagine Non c'est ça Les histoires disparaissent Et comme ce n'est pas naturel Chez nous On est obligé de passer Par des techniques Parce que Je reviens sur les histoires Juste deux secondes Parce que Faire une histoire C'est quoi ? C'est-à-dire que Comme l'huître Fait une perle Autour d'une impureté Nous on fait ça C'est-à-dire qu'autour D'un petit truc On brode Et on a perdu la perle Elle est toujours là Mais on ne la voit plus C'est ça nous Notre état Notre vraie nature Est là Et on ne la voit plus A tel point Que les gens Pour chercher la paix Parce que cet état Naturel de méditation C'est la paix En fait C'est ça Les gens pour chercher la paix Vont justement faire l'inverse Ils vont aller faire Des recherches Ils vont avoir des projets Des objectifs Pour être en paix Mais Justement La méditation C'est un moyen De retrouver cette paix De manière Sans passer par tout ça Sans courir Sans aller vers l'extérieur Et courir après la paix Qui est déjà là Fait longtemps que tu as découvert ça Toi alors Comme ça pour l'historique Tu as découvert ça La méditation Alors je ne me rappelle même plus Comment j'ai découvert Je dois avouer que C'est peut-être Dans mes recherches Un peu Je n'aime pas trop le mot Mais spirituel J'ai écouté beaucoup D'éveillé etc Et j'ai expérimenté Elle s'est faite toute seule En fait La méditation Parce que Moi-même En m'observant Je me suis aperçu Que Quand j'étais dans Dans le passé J'étais pas très bien Oui Quand j'étais dans le futur Surtout pas Parce que je suis anxieuse Et que J'arrivais à percevoir De plus en plus Les moments Où j'étais Bien Et je Je me rendais compte Que c'était parce que Justement J'étais dans le moment présent Tu vois Et après Je me suis dit Bon ok Ça va peut-être le coup Que j'approfondisse Donc je fais une méditation Tous les jours Mais La durée d'une méditation N'est pas forcément Très longue 10 minutes par jour 10 minutes par jour C'est largement 10 minutes par jour 10 minutes par jour 10 minutes par jour Ça suffit largement Pour mesurer tout ça Donc Mais ça Je vais peut-être En reparler après Tu vas en reparler après D'accord Et je vais vous donner un peu Il y a différentes formes De 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 méditation Il y a les méditations Qui sont plutôt contemplatives Et les méditations Qui sont plutôt actives Donc Parce qu'il y a plein Plein de formes De méditation Plein de formes Donc après La forme C'est Pourquoi pas Mais Ce qui compte C'est que On se retrouve Dans cet état De 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 Parce qu'il y a quand même Sans attente Sans lutte Sans effort Il y a quand même une base De De méditation Ben Il y a une base Sauf qu'on pourrait On l'est déjà A la base C'est qu'on l'a perdu C'est à dire que Par exemple Quand quelqu'un va marcher Il dit je me sens bien Parce qu'il a certainement S'en se rendre compte Des moments où il n'est pas Dans son mental Où il est dans Simplement Dans l'écoute De sa respiration Ou de ses pas Ou dans le paysage Et à ce moment là Il se sent bien Mais il ne va pas forcément Me dire que je suis En état de méditation Alors qu'il y est en fait Il y est Il y est Mais il n'est pas un méditant Le méditant c'est celui Qui sait qu'il est en méditation Donc notre vraie nature On n'est plus méditant On est en état de méditation Tu vois la différence ? Alors c'est vrai Qu'à notre époque Il y a plus de médisant Que de méditant Médisant ? Non non c'était juste Pour le jeu de mots Comme ça qui m'est venu T'as dans les jeux de mots Voilà j'aime bien ça Et méritant Pourquoi tu ne l'as pas dit ? Ah oui j'aurais pu dire ça Oui je manque de sucre Dans le sang moi Ça doit être ça Il y a donc en méditation J'ai regardé un petit peu Parce que c'est Bon de l'Inde En fait Ça vient souvent de Il y a le vipassana Le vipassana Sa technique Ça va être Se fixer sur Enfin sur se fixer Prendre comme repère La respiration Voilà Alors moi c'est celle Que je connais principalement Le zazen C'est bouddhiste C'est bouddhiste Ça va être plus Accepter tout ce qui est Avec une observation neutre Tu vois Sans chercher Englober le tout L'essence Et puis le Qui se pratique à genoux Je crois le zazen C'est à dire Ils sont debout Enfin ils sont sur les genoux Et ils ont une posture droite Et dès qu'ils s'endorment un peu T'as quelqu'un qui pense Avec une latte Et puis qu'il en met Des coups de latte Sur l'épaule C'est ça Bah ils sont En lotus Ou en oui Ça dépend de Mais ils sont Effectivement C'est des méditations Avec des postures Avec des postures Et c'est pas tellement Pour nous Les occidentaux Quelque chose de confortable Parce qu'on n'a pas La même culture C'est sûr Donc on n'est pas obligé D'être dans des postures Comme ça pour méditer J'avais vu des documents Là dessus Il y a le type Avec sa C'est une espèce de latte Oui c'est vrai Et il met des coups Oui mais ça c'est Oui pour les apprentis Pour les apprentis Hop là Pour leur mettre En état de méditation Alors les méditations Transcendentales Qui sont plus axées Sur un mantra Alors un mantra C'est un mot Qu'on va répéter Ou une phrase Comme Le fameux homme A l'intérieur de nous Ou à l'extérieur Ou une phrase Qu'on aura choisie Parce que nous on n'est pas Forcément dans le homme On peut choisir Lumière La paix Et en moi Enfin on choisit La phrase qui nous convient Le mot Et on va donc Pour pouvoir accéder A cet état de paix Parce que Toutes les pensées Ils vont arriver C'est simplement Réciter ce mantra Ce qui évite D'avoir cette invasion De mental Là cette fois On dirige Notre attention Vers ce mantra Oui Et puis il y a le J'ai découvert La méditation Au chaud Qui est particulière C'est La méditation au chaud Oui au chaud O-S-H-O Ah oui d'accord Parce qu'en fait C'est un maître Qui a mis ça au poids Pour les occidentaux Justement Donc c'est une méditation Très particulière C'est une méditation active Où on bouge Et il y a des moments Où on est immobile Bon Après si ça intéresse Si ça vous intéresse Vous pouvez aller rechercher Cette méditation Elle est très particulière Je ne connaissais pas Ben il y a quatre phases Ça dure quand même longtemps Ça dure une heure Pour moi je ne pourrais pas Parce que c'est trop Pour moi d'une heure Ben tout le monde N'a pas forcément une heure Une heure Mais pendant Il y a un quart d'heure On respire comme on veut Comme on le sent On respire à fond Mais on est souvent debout Un quart d'heure On exprime toutes ses émotions On peut pleurer Crier etc Un quart d'heure On ne bouge plus Une fois qu'on s'est mis En hyperventilation Oui On ne bouge plus Et j'ai vu Après c'est un quart d'heure De danse De célébration à la vie Donc c'est une manière De faire Il paraît que ça a beaucoup De résultats Mais bon Il faut avoir envie D'entrer là dedans Ça c'est pour les passionnés Je pense Je ne connaissais pas C'est nouveau C'est assez nouveau Non ? Non Non pas spécialement Mais nouveau Ça dépend de ce qu'on appelle nouveau Ça ne date pas d'il y a d'années Comme la méditation Oui Oui Par exemple Mais nouveau Oui c'est nouveau C'est pour les occidentaux Il a conçu cette méditation là Pour que les occidentaux Se retrouvent mieux Dans la méditation Parce que ne pas bouger Pendant une heure Nous on ne sait pas faire On a un petit peu de mal Oui On peut faire une petite pause là Et après on ira voir Comment on médite Comment on médite Et juste avant la pause Une réflexion comme ça C'est le fait de On n'invente pas beaucoup Parce que je pensais Aux nouvelles méthodes etc Mais en fin de compte On réchauffe un peu Des vieilles méthodes Puisqu'on n'invente pas vraiment Dans le domaine de la méditation On ne peut pas inventer Puisque c'est notre vraie nature Oui d'accord On ne va pas inventer Ce qui est déjà Sauf qu'on est obligé De prendre des techniques Puisqu'on l'a oublié Sauf que si Les hommes politiques Méditent aussi Mais eux Ils récident pas des mantras Mais des menteries Allez A savoir qu'il y a des personnes Qui l'ont naturellement Qui sont en état méditatoire Oui 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 Mais ça c'est des chanceux ça Ben Des chanceux Oui oui On peut le dire comme ça Pourquoi pas Mais je pense que tout le monde Peut être accédé à cette étape Puisqu'il nous appartient à chacun Ben voilà De toute façon je pense que tu en reviendras Et c'est excellent contre le stress Parce que le stress C'est tout son fin d'état méditatoire On est d'accord Oui oui Parce que le stress justement Nous emmène dans le passé Ou dans le futur Exactement On peut pas être stressé Quand on est dans le moment présent Oh bah de toute façon Tout se touche Tout est interconnecté Enfin qu'on est dans le Dans la conscience du moment présent Parce que tout est au moment présent Mais quand t'es dans cette conscience Que la seule chose Dont on est vraiment Certain C'est ce moment présent Quand on a cette conscience là Ben on a gagné beaucoup de choses Parce que dès qu'on pense Dès qu'on est dans la mémoire On est C'est quelque chose Qui est simplement imaginé On va dire Ben en fait si tu veux Puisque nos souvenirs Souvent Ben sont passés Et on peut les réimaginer Comme on veut On peut les aggraver Comme les améliorer Et ça va d'ailleurs Perturber plus ou moins Nos émotions C'est comme le futur Qu'on ne connait pas On va l'imaginer D'une manière Plutôt positive Ou plutôt négative C'est souvent négatif d'ailleurs Donc ça provoque Aussi des émotions Moi tu sais J'ai une image Qui va te plaire Je pense La méditation en fait C'est comme le rodéo Imagine l'instant présent Comme un cheval fougueux Pourquoi ? Ben parce que Le présent n'arrête pas De te désarçonner Et te projeter Ou dans le passé Ou dans le futur Mais c'est pas le moment présent C'est l'ego qui fait ça Enfin oui Qui te désarçonne Le moment présent Lui il est ce qu'il est Le fait est que Le fait est que C'est très difficile De rester dans le moment présent Bah oui T'es désarçonné Alors toi tu pourrais dire Oui Lionel Et sur un gros déo Sur un cheval Voilà Parce qu'il n'arrive pas A accéder au moment présent Mais dès que t'es dans le moment présent Il n'y a plus de problème De retour avec la charmante Anne Alors même en dehors du micro On continue à parler méditation Parce que c'est un sujet passionnant Ben oui C'est vrai que c'est pas très facile A transmettre Ce que c'est que la méditation Donc je suis désolée Si vous n'hésitez pas A me rappeler Pour que je clarifie La fois prochaine Si jamais il y a des choses Qui vous choquent Ou que vous ne comprenez pas Orantaine a de me diser Mais j'espère que je me fais bien comprendre Parce que c'est un peu compliqué Mais je suis d'accord avec toi Mais ceci dit Si c'est compliqué C'est compliqué Ben c'est très simple la méditation Mais comme le mental adore Les choses compliquées Tu vois C'est ça le problème Alors comment on peut méditer Bon d'abord Je pense qu'on n'a pas besoin De se mettre dans des positions Extraordinaires On peut méditer assis Tout simplement Confortable Autant être confortable Ça n'enlève pas la qualité De la méditation Un bon fauteuil Moi j'aime bien la position du cocher C'est à dire assis Le dos droit Et les mains sur les genoux Ou les mains à plat Retournées ou pas Voilà On peut être aussi allongé Pourquoi pas Alors là Moi j'aime bien faire ma méditation allongée J'avoue Le problème Assise ou allongée Le problème c'est que Quand tu es allongé Et que tu n'as pas l'habitude de méditer Tu t'endors très vite Alors il y a le risque de s'endormir Mais c'est pas très grave Ça veut dire qu'on en avait besoin C'est pas très grave Et puis ça peut aider En plus une méditation Pour les gens qui ont du mal à dormir Ça peut être un moyen de dormir Ah bah carrément Puisque ça Oui On se sent tellement bien Ça peut être aussi en marchant En marchant En marchant En marchant En faisant sa visselle En fait après ça pète toute la journée Puisque si on retrouve son état L'idée ça serait de retrouver cet état tout le temps Et cet état n'empêche pas de réfléchir Oui oui tout à fait oui C'est pas le problème La réflexion elle est nécessaire par moments Mais on s'aperçoit que Quand on est en état méditatoire On n'est pas dans de mauvaises émotions On est parce que On est Comment expliquer On n'est pas dans le passé Ni dans le futur On est dans l'observation Et les choses se font bien Toutes seules Les choses se font C'est ça qui est extraordinaire Les choses se font D'une manière très déliée Très claire Mais bon après pour arriver à ça Je pense qu'il faut vraiment avoir Mesuré que le mental Est quand même quelque chose à maîtriser Voilà Donc c'est pour ça que Passer par la méditation Des techniques de méditation C'est intéressant Parce qu'on s'aperçoit Quel point notre mental nous envahit Moi j'aime bien l'image On en avait discuté Il n'y a pas si longtemps Et ça va C'est complètement dans ton sujet C'était l'image de C'est un type qui s'appelle Vincent Je ne sais plus son nom Qui a créé Enfin pareil Il a remis au goût du jour Il a updaté Pour dire un mot Un anglicisme que je n'aime pas Zéro mental tu parles ? Zéro mental Et alors il réadapte des vieilles recettes En nous disant que En fin de compte Je ne suis pas l'émotion Je suis l'espace qui accueille cette émotion Bien sûr c'est ça C'est ça Que va nous apporter la méditation C'est de se rendre compte de tout ça C'est ça Donc on va essayer d'être au calme Seul Toujours à la même heure Pour commencer Parce qu'après je pense qu'on peut même se mettre en état Mais bon il faut vraiment Non mais vraiment Pour pouvoir faire le vide intérieur Être tranquille Donc il faut aussi avoir de la patience Parce qu'on va vouloir chercher des résultats Ce n'est pas La méditation Il n'y a pas de recherche de résultats Il n'y a juste à accepter ce qui passe De ce qui est C'est ça le piège Donc il y a des jours Ça va se passer très bien D'autres On ne va pas être content Parce qu'on va croire Mais ce n'est pas vrai C'est parce que ça reflète notre état aussi A ce moment là Par contre on essaie de faire ça à une heure fixe Pas forcément non Pourquoi ? Alors pourquoi pas Oui il y a des gens qui auraient besoin De faire ça à une heure fixe Puis d'autres Ça va dépendre des emplois du temps Mais on ne va pas se priver Si on ne peut pas Bon Ça va dépendre oui de notre quotidien Mais méditer On le fait Quand on le sent aussi Il ne faut pas que ça soit une corvée Si on est dans l'effort Il faut que ça soit un plaisir De toute façon si on est dans l'effort On n'est pas dans la méditation C'est ça Je t'ai bien suivi Si on est dans l'effort On n'est pas dans la méditation Ben non Alors la méditation De toute façon Je vous dis tout de suite Il y a des méditations guidées Je crois que les débutants Vraiment On commence par des méditations guidées Même les pas débutants De temps en temps Ça fait du bien d'être guidé Il y a vraiment Beaucoup de gens Qui accompagnent Très bien Sur 10 minutes Un quart d'heure 20 minutes Ça dépend de la longueur De la méditation qu'on veut Et Qui nous emmène vraiment Dans cet état méditatoire Sans problème Et donc tu vas voir Des spécialistes Ou alors des cassettes Des choses comme ça Oui Cassettes Alors il y a aussi Sur Youtube On peut les trouver Sur Youtube Alors c'est gratuit Et puis aussi Moi je me suis aussi inscrite D'ailleurs il y a mes enfants aussi Ils ont fait ça C'est un petit bambou Petit bambou Qui propose toutes sortes de méditations Notamment il y a une partie gratuite Pour justement expérimenter Et après ils proposent des prix Vraiment pas très chers Mais l'avantage c'est qu'ils vont faire Des méditations Dans tous les domaines en fait C'est une application ça ? C'est quoi ça ? Oui c'est une application Ah oui oui Ça me parle Sinon il existe des livres Des livres sur la méditation Etc Et sinon il y a aussi L'observation de soi Qu'on peut mettre en place On observe Qu'est-ce qui se passe Pourquoi je me sens mal C'est qu'on s'aperçoit tout de suite Qu'on a eu des pensées Négatives etc Donc on a une contracture dans le corps Et quand on est bien Pourquoi on est bien On s'aperçoit que c'est parce qu'on est vraiment dans le moment présent Enfin il y a tout ça qui fait que Après on fait la différence Entre cet état naturel que l'on est Et l'état égotique Qui va toujours avoir envie Qui va jamais être satisfait Qui va toujours avoir envie de plus Ou qui va toujours juger etc Parce que la méditation c'est un état sans jugement aussi Bah c'est à dire que Forcément Quand vous essayez de méditer C'est ce qu'on disait au Rantenne Voilà tu dis je vais méditer J'ai une intention je médite Et là tu t'énerves parce que tu n'arrives pas à te calmer Et là si tu fais un pas de côté Et que tu te vois en train de t'énerver Là tu es en train de méditer Tu dis ah là je m'énerve là Oui mais après avec l'observation Tout ça on l'accueille C'est l'accueil aussi la méditation Parce qu'on ne va pas réussir d'un coup comme ça Et quand on accueille son énervement A être dans le vide sans penser ni rien Alors on est assis On est tranquille Et on va donc choisir Comment on va vouloir méditer Alors souvent on peut choisir un mantra Il y en a qui vont peut-être préférer avoir un mot Ou une phrase à répéter Et à chaque fois que des pensées vont arriver On va donc se remettre sur le mot Et c'est très intéressant Parce que dans toutes les méditations On va savoir à quel point On est inconscient en général A quel point On a des pensées qui arrivent Mais complètement Qu'ils n'ont même pas de suivi Qu'ils ne sont même pas cohérentes Voilà des pensées qui arrivent etc Donc le fait d'avoir un mantra Ça va permettre de se remettre dans la méditation C'est une sorte d'ancrage Voilà c'est ça Une sorte d'ancrage Mais par contre si on n'y arrive pas bien C'est pas grave Au début c'est pas le problème Le tout c'est d'accueillir Et hop A un moment donné On va même plus s'apercevoir Qu'on n'est plus dans la méditation Et puis tout d'un coup hop On y revient On se remet dans le mot etc Et plus on va le faire Plus on aura ces espaces sans penser Ah ça c'est génial Et c'est la paix Et donc ça peut être aussi la respiration On peut choisir sa respiration C'est à dire voilà Alors pourquoi pas On peut commencer à faire des grandes respirations En conscience Et après la mettre naturellement La suivre Suivre le circuit de l'air dans les narines Le ventre qui se gonfle Les poumons etc Ils suivent tout ça Donc là ça va être une forme aussi d'ancrage Quand tu es en cohérence cardiaque Est-ce que tu es en méditation ? Non Parce que On est dans le résultat de quelque chose Dans l'effort Pour moi c'est pas de la méditation On n'est pas assez dans le Comment dire Dans le lâcher prise Ah oui c'est pas tout à fait ça Peut-être que ça peut débouter Aboutir sur un état méditatoire Pourquoi pas Mais pour moi c'est C'est pas la même chose C'est pas la même chose C'est différent Bah oui parce que A un moment donné Si on prend la méditation La respiration Comme On va prendre aussi A un moment donné Sur sa respiration naturelle Tu vois Oui parce qu'effectivement En méditation Tu te regardes respirer Donc tu n'essayes pas D'adopter une forme de respiration Oui c'est vrai Au départ tu peux Mais après tu vois C'est aussi Et puis on peut aller plus loin On peut aussi Moi j'aime beaucoup faire ça C'est aller dans tout le corps Les sensations Allez voir ce qui se passe dans le corps Les sensations qui bougent tout le temps On s'aperçoit que ça bouge tout le temps Les émotions aussi Pourquoi pas On s'aperçoit que les émotions C'est très éphémère Très très éphémère Parce que comme on est dans un état Qui est bien Dans la méditation On a quand même des petites émotions Qui peuvent passer Mais on s'aperçoit A quel point elles sont Très nombreuses Et très éphémères Tu vois Voilà C'est plusieurs formes de méditation Après ça peut être une image Ça peut être une image Ça peut être une image Ou alors un objet Comme la flamme d'une bougie Ah oui Il y en a beaucoup qui font ça Oui c'est tendance La flamme de la bougie Voilà Sensation corporelle Etc Ou alors vraiment La vraie méditation là-bas C'est ne plus avoir de pensée Mais C'est à dire laisser passer ses pensées Quand il y en a une qui arrive Hop On la laisse glisser Non mais c'est fabuleux Quand on a compris le truc Parce qu'en fait C'est tout bête à comprendre Et c'est vrai Que c'est un espèce de ballet On a quasiment un ballet sous-marin Oui On est complètement dans l'accueil Et on laisse passer les choses C'est comme si tu voyais Des bancs de poissons qui passent Ce sont tes pensées C'est un peu ça C'est un peu ça Et c'est vrai que Donc on va ressentir Beaucoup de paix De calme C'est le véritable repos ça Pour le corps Mais j'aime beaucoup là Ce que tu m'avais C'est toi qui m'a d'ailleurs Parce qu'Anne Me fait découvrir des trucs Dans le zéro mental Effectivement Quand on a compris Qu'on est l'espace Qui accueille tout ça Bah c'est à dire Que vous avez une colère La colère s'en va Mais vous Vous êtes toujours là En fait c'est tout bête Oui voilà C'est ça La méditation en fait C'est ça notre vraie nature C'est retrouver notre vraie nature Qui est cet espace Voilà Qui est jamais né Qui ne mourra jamais Et tout le reste C'est que du mouvement Parce que votre colère Elle est transitoire Pensée Elle est transitoire Émotion Sensation Tout ça ce n'est que du mouvement C'est comme un On va vous donner encore Un plus bel exemple Et je crois que c'est Anne Qui me l'avait donné C'est comme un ciel Avec des nuages Les nuages ce sont les émotions Les pensées etc Et Le ciel est toujours là Quoi qu'il arrive Et le ciel est toujours là Quoi qu'il arrive C'est un ciel bleu Avec un soleil Oui Et le soleil Le soleil oui C'est pareil On pourrait conjecturer aussi Et c'est ce qu'on essaye De retrouver dans la méditation Dans les techniques de méditation Parce que notre vrai état naturel Il est là Il est seulement Caché par les nuages C'est franchement Là c'est pour une belle image ça Alors vas-y On va revenir à cette fameuse méditation Donc J'avais donné un petit peu Comment on peut faire là Toutes les différentes méthodes Il faut être régulier quand même Si on veut des résultats Enfin des résultats Parce que plus on va méditer Plus on va s'apercevoir Dans notre vie de tous les jours Un certain détachement Et plus de paix Parce qu'on va repérer Justement plus facilement Les moments où on est envahi Par des idées parasites Pour faire simple Pour résumer Donc il y a une forme de méditation Qui consiste à observer ses pensées Et se calquer sur sa respiration En tout cas ne pas s'y accrocher Ne pas s'y accrocher Et l'autre Se fixer sur des mantras Le mantra Donc un mot Une phrase Une image Un objet Ou alors Ce qui s'est de plus en plus Enfin ce qui correspond bien Pour nous aussi C'est les sensations corporelles La respiration Alors oui Se balader dans son corps Oui c'est ça Se balader dans Oui Alors il y avait une Je ne sais pas si ça emprunte Parce que c'était le fameux Training autogène Docteur Schultz Ou Mais Schultz il y a une méthode Là il n'y a pas de méthode Là il n'y a pas de méthode On observe juste ce qui est C'est ça la méditation C'est observer juste ce qui est Et quand vous faites ça C'est vrai qu'il y a une forme de détente Qui s'installe Automatiquement Parce que Votre esprit Enfin vous même Parce que c'est compliqué Qui est qui C'est à dire que L'organisme a compris Que vous étiez Dans ce lâcher prise Donc On se détend d'un coup Ben c'est surtout que Oui Enfin l'organisme Le corps Oui on est vraiment dans le corps Là on n'est pas dans le mental En le mental J'insiste quand même C'est un outil précieux Pour Pour organiser Pour Pour réfléchir Pour Mais Le problème c'est que C'est là où je pense Je fais une différence Avec l'ego L'ego c'est le mental Qui va croire que c'est lui Le maître du monde C'est lui qui croit que Grâce à lui On va faire ci on vers ça Alors que non On n'a pas besoin de C'est lui qui va nous envoyer Dans des histoires Dans des interprétations C'est lui qui va juger C'est lui qui va comparer Et justement la méditation Et justement la méditation Quand le mental n'est pas lent S'aperçoit qu'on peut Exister à part entière Sans jugement Sans comparaison Sans lutte Sans effort Et tout va bien quoi On est une sensation D'expansion On fait un tout Avec l'univers Enfin on est bien On est Il n'y a plus de problème Il y a un type Que nous connaissons tous les deux Mais vous le connaissez Peut-être certainement Mes chers auditeurs et auditrices C'est Krishnamurti Qui est vraiment pour moi Qui est vraiment un cador Avec Eckhart Tolle aussi Et oui Eckhart Tolle Marc Mantel Mais il est moins connu Enfin il y en a beaucoup Qui Oui Et ces personnes là Quand on les lit Effectivement Si vraiment vous êtes enclin A faire ça Ça va vous passionner d'emblée Oui Moi Krishnamurti Je sais que m'avait complètement Subjugué Moi quand je l'avais lu C'était la flamme de l'attention Au côté du livre aussi Mais il y en a beaucoup D'éveillés aujourd'hui Qui arrivent Parce qu'on est dans Il faut le savoir Il y en a peut-être des gens Qui vont me prendre Mais il y a de plus en plus D'éveils en ce moment On est dans une période Très particulière C'est très compliqué Très difficile Et en même temps Il y a de plus en plus De personnes qui s'éveillent Des jeunes Des moins jeunes A tout âge Il n'y a pas d'âge Pour s'éveiller C'est comme si la conscience Se révélait De plus en plus C'est-à-dire que depuis Alors Image d'épinal On parle depuis les années 80 Moi depuis que je suis petit J'entends parler De cette fameuse ère du verso Vous en avez entendu parler Oui quelque part Ça peut en correspondre Effectivement A votre avis là On est dans quoi ? C'est exactement ce qui se passe C'est-à-dire que Comme tu dis les gens Il y a une prise de conscience Oui prise de conscience Et s'apercevoir Qu'en fait Quand les bouddhistes Parlent d'illusion Oui Je comprends bien Moi ce qu'ils disaient Il y a 30 ans Je ne comprenais pas trop Ce que ça voulait dire Mais je comprends bien Aujourd'hui C'est vrai qu'on est dans Une illusion totale Puisqu'on croit Tout ce que nous raconte Notre mental Et en fin de compte Et c'est vrai que C'est le mythe Comme tu dis C'est le mythe De la caverne de Platon Puisque quelque part Vous croyez connaître Le monde Mais en fait Vous ne le connaissez Qu'à partir de 10 informations maximum Peut-être 15 On filtre tout Par rapport à nos croyances Notre éducation On a donc des interprétations On a des jugements Et ci et ça On a raison sur certaines choses Et pas sur d'autres Alors qu'en fait Tout est parfait quelque part Enfin je veux dire Il n'y a pas forcément Un avis meilleur qu'un autre C'est ce qu'appelle ça Les éveillés C'est vraiment La communion avec le tout Je crois que c'est Pierre Dac Qui disait Vous croyez savoir Ce qui se passe dans le monde Mais vous savez Que ce qui se passe dans le journal Alors les bienfaits Que ça nous apporte Même si on ne va pas jusque là Les bienfaits C'est prendre cette pause Tous les jours pour soi Et bien Il y a beaucoup de bienfaits A tel point que maintenant Il y a même des écoles Maternelles Qui commencent à Ou des primaires Qui commencent à mettre en place Des modules de méditation Auprès des enfants Ah d'accord Il y a certaines entreprises aussi Ils font ça maintenant ? Tout ça ça commence C'est pas encore beaucoup Mais ça commence Oui Ça commence J'ai vu qu'il y avait 2-3 écoles En expérimentation avec ça Ils se sont aperçus Que ça avait beaucoup d'effet Sur les enfants aussi Parce que les enfants Peuvent méditer Quand on les accompagne Moi je parle de méditation Accompagnée là Oui Au départ c'est sûr Que faire des méditations Tout seul C'est vraiment Il faut être très passionné Ou alors il faut Il faut vraiment avoir L'habitude De reconnaître Ce que c'est qu'une méditation Mais ceci dit Un enfant Il a une plasticité Plus forte que la nôtre Donc Disons qu'il est plus En plus présent lui Ça c'est sûr Il médite déjà lui Quelque part Oui Donc les bienfaits Evidemment il y a une diminution Du stress Et de l'anxiété Ah et ça c'est la première chose Oui D'immunition des douleurs Donc parce que les douleurs Sont dues aussi A des tensions A des tensions A du stress Tous les muscles du dos Etc Qui se contractent Donc tout ça Ce qui fait qu'il va y avoir Une meilleure attention Donc concentration Sur le Quand on en a besoin C'est pour ça qu'ils mettent ça Dans les écoles peut-être Dans certaines écoles Meilleure concentration On va moins s'éparpiller On va moins s'éparpiller Parce qu'on va Le mental sera moins agité On va dire Et oui Il y a beaucoup d'enfants Hyperactifs maintenant Oui Donc l'attention Est donc plus Présente Une amélioration Donc de l'humeur Forcément Parce qu'il y a une sensation De détachement aussi Tu vois On s'attache moins A nos croyances Ou avoir raison On est moins en guerre Avec les autres Et avec nous même Parce qu'on est en guerre Aussi avec nous même Ah bah oui C'est terrible Comme l'ego peut nous faire croire Qu'on est moche Bête Con Et qu'on est malheureux Qu'on est malade Que personne nous aime Qu'on est ci Qu'on est ça Et on est quand même En plein dans une période Où justement On valorise ça quand même Avec les selfies Les machins Donc on est en lutte permanente Non seulement avec nous Mais aussi avec les autres Le monde Et ça La méditation Va recaler tout ça Va permettre De relâcher un peu ça Et puis Plus de présence Donc Plus de présence A l'université d'Award Qui est connue Aux Etats-Unis Ils ont fait Mediter pendant 8 semaines Des personnes Qui n'étaient pas forcément Voilà forcément Encline à faire ça 30 minutes par jour Et Ils se sont perçus Qu'il y avait une reconstruction De la matière grise Au niveau du cerveau Oui parce que Donc c'est un frein au vieillissement Ça freine le vieillissement La méditation Alors t'imagines Tu combines La méditation Avec la bonne alimentation Tout ça Tu vis jusqu'à 600 ans Peut-être pas Mais je pense que Tu te donnes les atouts Pour vivre surtout très bien Le plus longtemps Parce qu'on peut vivre longtemps Mais mal Tu vois Vous pouvez vieillir mal Ou vieillir comme Gène Fonda Et puis Il paraît que La méditation Aide aussi A surmonter les dépendances Pourquoi ? Oui parce que Ça s'explique Parce qu'une dépendance C'est quand il y a des manques Et moi on est en manque En la méditation On n'est pas en manque Quand on est en état méditatoire On est plein justement Alors On est plein Et ça peut effectivement aider A libérer Une dépendance Ça va très loin ce que tu dis Parce que tu sous-entends Qu'au niveau psychologique Ça peut nous aider aussi Bien sûr Par exemple Ça peut remplacer un psy Enfin je ne sais pas Un quoi ? Un psy Un psychiatre Un psychologue Alors après Quand on a vraiment Des problématiques Disons que c'est pas Contradictoire Par exemple Quand on a vraiment Des problèmes psychiques Quand on n'arrive pas A s'en sortir Il faut aller voir Quelqu'un qui nous aide Il n'y a pas de soucis Ça je pense Parce que quand on a Beaucoup manqué D'amour enfant Quand on a eu Des carences affectives Importantes Et qu'on n'arrive pas A retrouver Cette nourriture Dont on a besoin Donc on est vraiment Mal quoi On a des idées De suicide Où on se sent rejeté Abandonné Etc Je pense que ça vaut le coup Quand même D'aller travailler tout ça D'aller retrouver Un peu d'estime de soi Tu vois Mais en même temps C'est vrai que la méditation Effectivement Ça peut être un plus Ça peut être un plus Oui Parce que Il ne faut pas De méditer Ça n'empêche pas De travailler sur toi Ou de réfléchir sur soi Par exemple Quand tu es schizophrène Par exemple Ça peut te permettre De sympathiser Avec tes personnalités multiples Parce que tu es Mais de toute façon A partir du moment Où tu le vis bien C'est pas grave Oui oui tout à fait Donc La méditation Quand on souffre beaucoup C'est vrai que ça peut être Un petit moment de paix De repos Pour les personnes Qui ont du mal A s'endormir Ça peut être un moyen Vraiment naturel De lâcher prise J'imagine Tu parlais de stress Et tout ça Mais même pour l'hypertension Ça doit être génial Pour ? Pour l'hypertension Ah bah bien sûr Si tu baisses ton stress Ça a des effets positifs Sur ta santé Puisque c'est le stress Qui provoque les problèmes De santé en général C'est le stress C'est toute cette agitation Je l'avais expliqué Oui 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 Toutes ces hormones L'emballement des hormones Le système nerveux Donc qui n'est pas En équilibre Qui déséquilibre aussi Le système immunitaire Etc Et c'est le stress en fait Donc ça participe A une meilleure santé Un meilleur équilibre émotionnel Et un meilleur équilibre mental On va dire Enfin mental en ce sens Plus de paix De détachement Par rapport A ce que peut des fois Nous provoquer le mental Le mental peut aller jusqu'à Nous donner des obsessions Des peurs Tu vois Mais peurs graves On a tellement peur Que des fois On n'ose même pas Faire quelque chose Qui nous ferait plaisir Non mais il y a des fois C'est vrai Il faut comprendre Mais ça de toute façon Chers auditeurs et auditrices Vous vivez ça aussi On le vit tous Il y a des émotions Vraiment qui nous pourrissent la vie Oui Mais quand vraiment On ne peut pas s'en sortir Il faut aller se faire aider Oui Ça ne remplace pas Effectivement Il ne faut pas Je veux dire C'est des choses Qui peuvent se dissolver Quand même Enfin il y a beaucoup De problématiques Qu'on peut régler A travers une écoute A travers un travail particulier Voir même se dissoudre Oui bien sûr Bien sûr Moi j'étais une anxieuse chronique Quand j'étais jeune Je dormais mal J'étais toujours dans le futur Toujours Pensait que j'allais Enfin c'était catastrophique Ça s'appelle L'anxiété chronique Bon ben voilà Aujourd'hui Je n'ai plus du tout Ce problème là Enfin C'est à dire que tu l'as peut-être Encore un petit peu Mais tu le gères Non Non tu ne l'as plus Je peux être un petit peu inquiète Mais ça ne dure pas Parce que je me dis Ben oui J'en fais plus un problème En plus quand je me couche Je m'endors tout de suite Alors qu'avant Je n'arrivais pas à dormir Puisque j'avais le mental Qui se mettait en route Demain Oh là là T'as ta pierre Puis t'as fait ci Alors comment ils vont prendre Les choses demain Et il y a des personnes Qui n'arrivent même plus à dormir Surtout ce qui est génial Avec la méditation C'est que vous n'êtes pas obligé De mettre un doigt Sur ce qui ne va pas C'est à dire que Parce que nous On est occidentaux On veut absolument savoir Et ça fait partie de l'histoire Qu'on racontait tout à l'heure Pourquoi ça ne va pas Il faut automatiquement Que je mette une histoire Sur mon mal-être C'est ça Alors que Justement la méditation Nous ramène à ça Est-ce qu'on a besoin de savoir Il y a juste à vivre Ce qu'il y a à vivre Voilà c'est ça Oui Si je suis triste Je n'ai pas à savoir pourquoi Je suis triste Je pleure Point Oui C'est vivre naturellement les choses Accueillir ce qui est Ce qui est maintenant Là Parce que des fois Tel que c'est On s'imagine Il faut justifier une tristesse Oui Mais on s'aperçoit Qu'on peut être triste Alors que tout va bien Oui Et on peut être heureux Alors qu'on est dans des sacrés problèmes Oui C'est l'en plus On peut avoir de la joie Moi ça m'arrivait De la joie Alors que j'étais dans des parcours Un peu compliqués Et puis avoir de la tristesse Ça m'arrive encore Une tristesse qui passe Je ne sais pas du tout pourquoi C'est peut-être des mémoires anciennes Qui se nettoient Mais elles passent Parce que je ne vais pas me dire Oh je suis triste Pourquoi ? Alors le mental Est très 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 rapide Pour donner des réponses Oui Mais bon C'est parce qu'il pleut Je ne sais pas Est-ce que c'est parce que mon chien Ne m'obéit pas Est-ce que si Est-ce que c'est ça Est-ce que c'est parce que ma fille Ne m'a pas appelé Mais en fait Et c'est tout ça La méditation C'est vraiment Les techniques de méditation Et accéder à cet état naturel Qui est la méditation Tout ce parcours Tu vois Pour y accéder C'est vraiment intéressant Parce qu'on s'aperçoit À quel point On est quand même Un petit peu Soumis À notre À l'ego Voilà Et il va reprendre sa place Petit à petit Il faut qu'il reprenne sa place Tu vois Et ce n'est pas lui Qui commande Il y a un truc qui est bien Et je pense que ça fait partie De ton panel C'est le fameux C'est l'outil Et alors Entre guillemets C'est-à-dire que Des fois on imagine Des situations Choc Donc il y a un exercice De méditation Qui consiste À aller jusqu'au bout Et alors Par exemple Je ne sais pas J'ai peur de la foule Et alors Si je me retrouve dans la foule Et alors Qu'est-ce qui va se passer Je ne sais pas Je peux Je peux me faire taper dessus Et alors Tu ne vas pas mourir Et de Oui D'approfondir ça C'est vrai que ça peut aider Et tu vas au bout de ton truc C'est une forme de méditation C'est plus mental On va dire Non tu connais ça Oui oui Après bon moi quand je dis Le mental c'est un outil Tant qu'il reste un outil Il est parfait C'est quand il veut être le maître Quand il te fait croire Que c'est vrai tout ça Qu'il a raison Qu'il veut avoir raison Oui Il a des jugements Il a des jugements Il compare Etc Ça on n'est plus dans l'ego Puisqu'on n'est pas dans ce qui est Oui 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 Parce que les jugements C'est très personnel Puisque c'est lié à nos croyances A notre Notre culture Etc Dans certains pays Les gens ne pensent pas De la même manière que nous Enfin Ou n'ont pas les mêmes Tu vois Les mêmes jugements Ou les mêmes choses Sur les mêmes événements Je ne sais plus quel éveillé D'ailleurs Parce que je fais comme toi J'écoute beaucoup de conférences Il y a un éveillé Qui avait dit Bah de toute façon Tout le monde a raison Puisque tu défends Ton point de vue Chacun défend son point de vue Donc tout le monde a raison Ou personne Ou personne C'est beaucoup plus marrant Je crois que tu avais des questions Qu'avait posé une dame Tu m'avais dit tout à l'heure Oui Il y a une Françoise Des Cœurs de Reville Qui m'avait Alors ceci dit T'as partiellement répondu M'a demandé Comment savoir Si je médite bien Justement ça C'est l'égo Qui pose la question Ah oui ? Bah oui Il faut que ça soit bien ou mal Mais il n'y a pas de bien ou de mal Dans la méditation La méditation C'est un espace Où on va accueillir De manière neutre Sans jugement Donc Il n'y a ni de bien Ni de mal C'est à dire Dès que je me pose la question Je ne médite pas Parce que l'égo Vaut toujours des résultats Alors sinon Qu'est-ce que j'avais ? J'avais aussi Eric De la Coteste Qui Parce que J'ai eu pas mal Sur le net Des petits messages Qui me disait Est-ce que L'autosuggestion C'est de la méditation ? Non Non c'est pas de la méditation L'autosuggestion Pas du tout Parce que tu te répètes L'autosuggestion C'est une intention D'obtenir quelque chose Ce n'est pas de la méditation Mais tu te répètes Quand même une formule Bah oui Mais tu ne l'utilises pas Pour obtenir quelque chose Le mantra Qui est une formule Ou un mot C'est pas pour utiliser C'est simplement Pour faire diversion mentale Ah oui d'accord Ce n'est pas Oui oui Je comprends D'accord Dans ce sens là Et sinon Bah les bienfaits Il y avait aussi Catherine Du côté de Ketou Qui me demandait Les bienfaits de la méditation Mais t'as répondu Et qu'est-ce que j'avais d'autre Ah oui Bah l'objet des méditations J'avais encore une question Ah bah là j'ai pas le prénom Il m'a pas donné son prénom C'était sur le net Sur quoi dois-je méditer ? Mais ça t'as répondu aussi Et oui voilà Sur quoi Ou comment Oui effectivement Bah voilà Chacun c'était Moi je vous conseille vraiment Si ça vous intéresse De Bah de vous Prendre des connaissances Sur la méditation A travers les livres Expérimenter à travers des CD Ou faire des accompagnements En fait Avec la méditation au départ Vraiment Vous faire accompagner Donc Youtube Propose des méditations Petit Bambou Qui est une application Propose des méditations J'ai trouvé ça pas mal Qui sont très dans les sensations Corporelles ou émotionnelles Donc ça peut être bien Ça peut être pas mal C'est très très bien C'est une application Sur smartphone je crois Sur Mac Par E-pad etc Oui Oui je sais que c'est un truc Sur les iPhone effectivement Excuse moi Je vous fais pas trop la différence Oui 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 C'est une application Et je connais beaucoup de gens Qui l'utilisent Les jeunes notamment C'est très curieux Les jeunes sont très 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 demandeurs De ça Et ils en sont très contents C'est là que tu t'aperçois Que des fois Encore une fois un jugement Tu te dis ouais De toute façon les jeunes Ils connaissent pas la méditation Y'a que nous qui connaissons ça Nous les jeunes vieux Et puis tu t'aperçois Qu'ils ont pas besoin de nous Alors je vais finir par Je vais finir par quelque chose Que je vais repérer Pour le mental Pour donner un petit peu Des degrés Ce serait la méditation Par rapport au reste Donc réfléchir Donc réfléchir La réflexion C'est un mental Qui est en association D'idées Tu vois La réflexion C'est de l'association D'idées C'est un mental Donc qui est Très 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 Et souvent Qui est très désordonné D'ailleurs Parce qu'on est souvent Obligé de le repositionner Pour vraiment Tu vois Donc ça c'est l'état Le plus naturel La fameuse idée Aujourd'hui C'est l'état Qu'on vit aujourd'hui Souvent C'est dans cet état là Un mental désordonné Qui nous emmène A gauche à droite A savoir qu'on n'est pas conscient De l'affaire Non on n'est pas conscient C'est à dire qu'on rêvasse Si vous voulez Oui c'est ça Alors il y a la contemplation Ça serait la conscience On commence à diriger mieux D'autres réflexions On comprend On prend conscience Des pensées Parce qu'on m'avait demandé Qu'est-ce que c'était De la contemplation La contemplation C'est on va regarder un paysage Ou écouter quelque chose Mais on va pas empêcher Les pensées Mais par contre On va être conscient De nos pensées Parce qu'elles vont être liées A ce qu'on voit Ou à ce qu'on écoute Waouh Oui 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 Ça c'est la contemplation Donc c'est déjà Une manière de Le mental est déjà Un peu plus dirigé On va dire Par rapport A l'état Qu'on connaît Dispersé Une question que je t'ai pas posée Et qu'ils n'ont pas pensé à poser Mais qui est essentielle C'est au bout de combien de temps On a des résultats Mais là t'es en train De me couper sur quelque chose D'accord Je te poserai après Bah oui Ça n'a rien à voir Oui oui Non parce que je Par exemple pour arriver A l'état de contemplation Il faut quand même Un certain temps J'imagine Arriver à l'état Mais je comprends pas Ce que tu veux dire Si parce que l'état de contemplation C'est déjà un résultat Tu arrives quand même A observer Moi je te parle des états Je te parle pas de résultats Ah oui d'accord C'est l'ego qui cherche les résultats Je te parle des différents états Du mental Qu'on peut expérimenter Qu'on peut expérimenter D'accord Donc le mental Qu'on voit souvent tous les jours C'est du désordonner C'est du dissiper en général Ça on s'en rend compte On fait de la méditation À un moment donné Mais bon Ça va dans tous les sens Donc il y a la contemplation Ça serait Parce qu'il y a une dame Qui m'a demandé Qu'est-ce qu'il y a la différence Évidemment on contemple les choses Mais on n'est pas dans le désordre Oui alors ça c'est déjà un progrès Oui Après il y a la concentration Sur un point précis Comme le yoga Le yoga c'est une très bonne pratique Parce qu'on va se concentrer Sur un point Comme le mantra Dans une méditation Dans une posture Et ce qui fait Qu'on va donc canaliser le mental Tu vois On va fixer le mental On va le canaliser Donc on va forcément Laisser grandir l'espace Autour Tu vois Et puis donc la méditation C'est le non mental Zéro mental Le fameux zéro mental Quand on Vraiment dans l'aboutissement Je parle Parce que Vous avez compris Vous avez compris Que vous étiez un espace Qui accueillait des choses Cet espace que l'on est tous Mais que malheureusement On a Qui est rempli de nuages Et de tempêtes Mais imaginez L'image est forte On est un espace Et dans cet espace Il y a des choses qui viennent Et qui s'en vont Mais nous l'espace C'est toujours là C'est vous Bah oui Alors ta question Que tu voulais me poser Alors justement Comment Au bout de combien de temps Peut-on espérer Lorsqu'on commence la méditation Par exemple A atteindre l'état de contemplation Alors tu parles Un état de méditation Pour aller dans la contemplation Ça n'a rien à voir Enfin C'est à dire Non non attends Je répète Depuis le début Je répète depuis le début Au bout de combien de temps Si tu veux On peut espérer Justement Réussir à observer Laissez penser En pratiquant la méditation C'est pas observer C'est laisser passer ses pensées Sans faire un Mais quand Dans la vie de tous les jours Ou pendant l'état méditatoire Tu te mets à méditer Et au bout de combien de temps Tu peux y arriver Si tu veux Bah oui Mais là c'est l'ego Qui pose encore la question Comme si je le sache Ça dépend des gens Bah écoute Mélonel Tu crois qu'il y a vraiment Un tempo Pour les résultats Mais il n'y a pas de résultats A prendre A voir Il n'y a pas de résultats A chercher On médite parce que Ça nous fait du bien Et après Il y a bien sûr Des retombées Mais on ne cherche pas De résultats Oui mais au bout Si tu veux Comment je peux le savoir Au bout de combien de temps Un enfant va pouvoir arriver A marcher tout seul Bah si tu veux Les enfants ils marchent A 9 mois Et d'autres à 18 mois C'est pareil Quelque part Ça rentre un peu Dans les bienfaits Si tu veux Au bout de combien de temps Je peux avoir Quelques résultats Des résultats C'est un mieux-être Un mieux-être Et puis réussir A mieux maîtriser La chose Non l'aîtrise C'est l'endemental Ah d'accord Bon je suis dans le mental T'es beaucoup dans le mental Lionel C'est vrai Parce que t'es quelqu'un Qui aime beaucoup Chercher des outils Des Tu vois Ça te rassure C'est pas une critique Mais t'es pas le seul Enfin je dis ça Pour permettre De voir la différence Des fois Tout simplement Être cool Ne pas chercher forcément A avoir des résultats Ça marche beaucoup mieux En général Parce qu'on est dans l'intention Donc on force rien On n'est pas dans la lutte Tu vois Et quand tu veux absolument Savoir combien de temps Ça veut dire quelque part Ah moi je ne vais pas mettre Six mois avant d'y arriver Etc Tu vois il y a certainement Derrière des Oh ben non C'est compliqué pour moi Non mais Ça c'est l'ego C'est celui C'est celui qui est en train Qui est en train de critiquer Qui est en train de Si on a envie de méditer On expérimente Ça nous convient Ça nous convient Ça ne convient pas Ça ne convient pas Après les résultats Bon moi je sais que Quand je médite Enfin je médite depuis un moment Quelque temps quand même Mais Ça m'a permis C'est pas d'un coup quoi Les bienfaits C'est C'est pas d'un coup C'est au fur et à mesure Mais selon nos Nos Selon nos personnalités Selon nos croyances Selon Tu vois On est des êtres complexes quand même Donc Mais plus on va chercher Dans la méditation Un moyen d'aller mieux C'est pas bon Parce qu'encore une fois On médite Surtout pour Se retrouver un petit bonheur Pour soi quoi Et en fait Dans cette discussion Est toute l'essence De la méditation Puisque là Effectivement On parlait de rechercher un but Alors que C'est pas un but C'est pas un but Dès qu'il y a un but Ou un objectif On est dans la stratégie mentale Mais par contre On peut l'organiser L'espace méditation Mais on fait ça avant tout Pour se retrouver soi-même Pour se donner De faire du bien Retrouver un peu de paix Avec soi-même Etc En fait Il faut comprendre Que l'emmental C'est du fromage Le mental Enfin l'emmental Moi je disais On peut faire des choses Extraordinaires C'est pas le souci Mais quand il commence A vouloir Toujours tout comprendre Avoir des résultats Des références Des critères Des critères Etc Et bien on n'est pas Dans le moment présent On n'est pas dans la spontanéité Du moment présent Tu vois Mais par contre Ce que je veux dire En dehors de toute recherche de but Oui À un moment donné On s'aperçoit Qu'on arrive à faire des choses Qu'on n'arrivait pas à faire avant Bien sûr Tout est plus facile C'est ce que je voulais dire C'est à dire qu'à un moment donné Tu vas t'apercevoir Que tu arrives à observer tes pensées Mais sans l'avoir cherché forcément Alors excuse-moi si j'ai pas compris Vraiment ta question Alors je voilà Mais disons que c'est ça Plus on médite Plus on a cette facilité à observer Ce qui se passe En nous Alors voilà Et donc savoir quand on commence C'est embarqué avec les pensées Donc on peut arrêter à ce moment là Et se recentrer sur le moment présent Ou sur soi Sur sa respiration Ou autre chose quoi Et pas entrer dans ce truc Parce que le mental est très rapide Et très malin pour nous attraper Mais ce que je veux dire Et quand on rentre dans l'histoire On sait plus qu'on est dans l'histoire On est oublié Ce que je veux dire C'est qu'il y a quand même Il y a des grades si tu veux Il y a des super méditants Comme Mathieu Ricard Qui n'est pas arrivé là Dans ce sens là Effectivement Effectivement Plus on médite Plus on a cette capacité De détachement Et d'observation Donc tu as fait une réponse de Normand Voilà Excuse-moi si j'ai mal compris Tout à l'heure ta question C'est ça Ce serait ça Ce serait Oui Plus on médite Plus on a cet espace Pour justement Prendre ce détachement Par rapport à ce qui Plus d'observation Plus de repères Tout à fait Et donc Sans rechercher un résultat De fachement Mais il n'y a pas de durée On ne sait pas quand Par exemple Au bout de 6 mois Tu peux t'apercevoir Que tu es mieux Parce que tu arrives C'est ça C'est ça Voilà C'est ça On n'attend pas de résultat Mais c'est la conséquence C'est comme le loto Il ne faut surtout pas vouloir gagner Pour gagner C'est pareil La méditation Tu as tout à gagner Si tu ne veux pas Non mais c'est franchement Une belle mission Avec des petites controverses Tout ça Oh bah écoute On a le droit aussi On a le droit Du moment qu'on n'en fait pas une histoire Du moment qu'on n'en fait pas une histoire Pensez à l'huître Avec son impureté Qui fait une perle autour Bah non on fait ça Non mais c'est passionnant On a envie de Alors est-ce que tu as 2-3 petites lectures A nous conseiller Ou Non je n'ai pas vraiment de lecture à conseiller Il faut aller Il faut chercher quoi Chercher ce qui nous convient Parce que moi Comme je disais La méditation On choisit ses méditations Par rapport à ce qu'on a besoin Par rapport à ce qu'on ressent L'appel Tu vois Ce n'est pas forcément les miennes Etc Bon enfin tu parlais d'un moine Tout à l'heure Qui a une référence française Oui Mathieu Mathieu Ricard Mathieu Ricard Alors qui lui Il a une forme de méditation Lui il médite sur l'amour je crois Oui Amour Oui l'amour C'est quoi méditer sur l'amour Alors plus concrètement C'est vrai qu'on C'est peut-être On est impardonnable On est sur le coeur Justement on était impardonnable De ne pas avoir parlé des chakras Parce que les méditants Effectivement méditent Sur ces centres d'énergie Voilà on peut aussi méditer Sur les chakras Effectivement Mais pour moi C'est les perceptions aussi du corps Ou les chakras Enfin c'est le corps Mais après c'est autre chose C'est une méditation déjà peu orientée Oui alors là pour méditer sur les chakras C'est à dire que là il faut visualiser Par exemple Les images en sanskrit Ces fameuses Mais pour moi on n'est pas vraiment dans une méditation Parce qu'on est dans un effort Oui on fait un effort On est dans une recherche Tu vois moi je parle vraiment de la méditation Justement il faut lâcher Il faut apprendre Parce qu'on n'a pas appris à lâcher Et s'apercevoir que sans effort Sans jugement Sans interprétation des choses Sans attente On existe à part entière Oui 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 tout à fait Mais c'est vrai que le lâcher prise Alors vous allez faire un exercice chez vous De lâcher prise Vous savez ce que vous allez faire Vous allez prendre la pile d'assiettes de Tata Huguette Voilà son service Voilà qui est dans la famille depuis trois générations Et là vous allez lâcher la pile d'assiettes C'est du lâcher prise Là si vous arrivez à faire ça Vous êtes un éveillé puissance 10 Mais vous allez vous faire engueuler hein par contre En tout cas je vais souhaiter à tout le monde Ce désir peut-être de se faire du bien De pouvoir ouvrir cet espace Et puis tu le disais aussi La méditation en marchant aussi Oui marcher Il suffit d'être dans le rythme de ses pas Ou de sa respiration Et ça y est ça suffit pour être dans cet état d'accueil Tu vois En fait c'est surtout sortir du mental La méditation c'est ça Enfin les techniques c'est sortir du mental Pour retrouver notre vraie nature Qui est sans mental Et c'est vrai que quand on y arrive Sans égout Alors quand on y arrive on n'y arrive pas toujours Mais on se sent détendu Une espèce de détente qui s'installe Parce qu'on est la paix à la base C'est ça On est la paix Donc ça sert à rien de la chercher à l'extérieur Il faut la trouver en soi C'était Anne l'éveillé qui vous parle Non d'arrête Un petit peu quand même Un petit peu Non tout le monde est éveillé Sauf quand on est endormi Tout le monde est éveillé Sauf que Pardon ? Sauf quand on est endormi Non 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 Mais là tu plaisantes là dessus Mais c'est pas bon Franchement ce que je dis c'est sérieux Tout le monde est éveillé Sauf qu'on l'a oublié Voilà c'est ça Parce que l'ego a pris les reines C'est tout Voilà Donc mes chers auditeurs Est-ce que vous avez compris le message ? Voilà Rappelez-vous En tout cas je vous souhaite Beaucoup de plaisir au soleil Avec la chaleur qui remonte Voilà Et je veux une bonne semaine pour vous Une bonne semaine Et puis si on vous a donné envie de méditer Et bien c'était le but de l'émission Radio Flamme 90.6 FM Radioflamme.com